Daniel Vandal s'est lancé en politique fédérale en 2015, lorsqu'il a été élu pour la première fois comme député de Saint-Boniface. Durant son mandat, il a notamment siégé au Comité Permanent du patrimoine canadien et des langues officielles. Il a été président du caucus libéral du Manitoba. À plusieurs reprises, il a reçu le chef libéral Justin Trudeau au Manitoba, notamment lors de la campagne de 2013. Avant son entrée sur la scène fédérale, il a été conseiller de Saint-Boniface de 1995 à 2004, jouant un rôle dans l'élaboration de la stratégie pour la jeunesse autochtone de la ville de Winnipeg, la première du genre au Canada. Il a ensuite échoué dans sa course à la mairie, arrivant deuxième derrière Sam Cates, le maire de Winnipeg. Il a effectué un retour en politique municipale en 2006 et par la suite a été maire adjoint. Il avait entre-temps accepté un mandat du gouvernement provincial pour piloter une initiative destinée à la revitalisation du centre-ville et au développement urbain autochtone. Impliqué dans la communauté francophone et ses nombreux événements, Daniel Vandal est aussi un fier métisse. Il a travaillé, entre autres, au réaménagement urbain et à la création d'espaces publics. Daniel Vandal est aussi bien connu pour avoir mené une carrière de boxeur professionnel. En 1983, à Montréal, il a perdu, par décision du juge, un combat pour le titre de champion canadien des poids moyens. Il a pris sa retraite de la boxe professionnelle peu de temps après. Daniel et son épouse Brigitte ont quatre enfants et une petite fille. C'est une petite fille. Il a réunir à la hérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérète. Sous-titrage FR ?